Attends, tu poses une remarque, si je peux me permettre, une remarque simple. Tu dis, est-ce que le livre papier va disparaître suite au livre numérique ? Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a d'abord un certain nombre d'exemples où les 45 tours et 33 tours ont disparu suite à l'arrivée des CD, et les CD sont en train de disparaître suite à l'arrivée des MP3. Et quand je dis qu'ils sont en train de disparaître, c'est que justement tous les signaux d'alarme sont tirés au niveau américain ou même européen sur la vente des objets physiques. Et en ce qui concerne les livres, c'est encore pire, il y a un problème de place. On a tendance à l'oublier, c'est que les appartements des gens sont de plus en plus petits, et dans les appartements, la zone de rayonnage est de plus en plus petite. Donc les gens ont de moins en moins la possibilité de stocker des livres. Il y a de plus en plus de fenêtres aussi, on ne peut pas mettre de bibliothèque devant les fenêtres. On ne peut pas mettre de bibliothèque, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on a ça. Et c'est vrai qu'il n'empêche qu'il y a encore des gens qui fabriquent du vinyle, il y a encore des gens qui font du pressage de galettes vinyle, mais vous n'en avez plus dans les supermarchés, vous allez être obligés d'aller dans des magasins spécialisés. De la même façon que le tirage papier argentique a pratiquement disparu au profil du tirage numérique, qui d'ailleurs n'est même pas souvent sorti ce papier, qui est quelquefois sorti sur écran, ou qui fait l'objet des petits livres. Mais là on est dans le domaine de passionnés qui conservent un secteur finalement comme un collectionneur de voitures anciennes. Que les passionnés conservent un secteur, on est tout à fait d'accord, mais que l'objet physique livre, qui est un objet terriblement courant, il y en a partout des livres, que dans 30 ans on me dise qu'il y en aura autant, bon, j'ai tendance à ne pas le croire, Sylvie. Oui, alors moi j'ai envie de dire tout de suite que, c'est pour ça que la question est très compliquée, c'est qu'il faut se méfier des considérations rapides sur le lectorat, et que c'est pas étonnant que dans le cadre où on est ici, on pense tout de suite aux très gros lecteurs qui ont des milliers d'ouvrages dans leur bibliothèque, mais je crois que quand on parle des lecteurs en général, ils n'ont pas tous des milliers et des milliers d'ouvrages dans leur bibliothèque, et ça ne se pose pas toujours en termes de stockage ou de place ou de rayonnage dans des bibliothèques. Donc, il y a quand même une majorité de lecteurs en France, je n'ai plus les chiffres très précis en tête, mais ils sont publiés par le syndicat national de l'édition ou d'autres structures. Je crois que la moyenne, c'est autour de 12 livres lus par an. On est à peu près à une dizaine de livres par an, pour je crois 60% des lecteurs. Ce qui veut dire que pour un très gros lecteur, il y a combien de gens qui ne lisent jamais finalement, ou très peu, ou qui vont lire un livre par an ? Il y a beaucoup plus de gens qui ne lisent qu'un livre par an, que de gens qui en lisent plus de 50 par an. Et maintenant, c'est évident que les enfants, de plus en plus, vont avoir des tablettes. Nous tous ici, je pense que nous sommes très nombreux à lire sur écran avec des outils variés. Mais je crois que les enseignants d'abord ont besoin de matériel et ne seront probablement pas satisfaits de me faire manipuler, surtout à de jeunes enfants, que des écrans, même s'ils sont actifs. Le rapport au monde, ça se construit quand même aussi par des objets physiques. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Comme je crois qu'on ne fait pas les mêmes apprentissages du rapport à l'espace en manipulant des objets 3D ou en jouant avec un mécano, ce n'est pas les mêmes processus. Que les objets virtuels dont on parle ici, je ne sais pas si tout le monde le ressent comme moi, bon, j'ai une certaine culture informatique, n'empêche que quand j'achète un livre numérique, je suis extrêmement consciente du fait que je ne sais pas du tout s'il sera encore dans une bibliothèque numérique accessible par ma technologie personnelle dans 4 ou 5 ans. C'est un petit peu angoissant, alors que quand on achète un bouquin, on l'a toute sa vie. Et non seulement on l'a toute sa vie, mais on pourra le prêter à tous les copains à qui on aura envie de le prêter. Donc, on n'a pas encore atteint cette souplesse des objets virtuels. Moi, je vois de là que ça. Je trouve que l'exemple de Jean-Claude, au contraire, est excellent par rapport à la question du vinyle ou de la photographie argentique numérique. Pour avoir discuté avec des clubs photos, justement, qui continuent plutôt à travailler sur l'argentique par rapport au numérique, ils disent aussi qu'il y a un attachement sensuel. Il y a le fait d'avoir ces bassins, d'avoir les produits, d'avoir les odeurs, d'avoir les sens en éveil. Mais est-ce que finalement aussi, la limite du livre numérique, ce n'est pas ça par rapport au livre traditionnel, dont on touche les pages, dont on ressent l'odeur ? On est tous en train de parler d'une phase très particulière que j'ai connue en tant que musicien, en tant que photographe, en tant qu'écrivain, qui est celle du passage. Du passage d'une forme de lecture à une autre, d'un support artistique à une autre. Ce passage-là, nous sommes en train de le vivre. Mais il n'existera plus ce passage dans dix ans. Il n'existera plus parce que les gens que nous sommes, qui avons lu des centaines de milliers de livres, ne seront plus là, ne seront plus, je dirais, directement aux commandes, ou directement en train de raconter nos choses. Et ce sera une nouvelle génération de gens qui arriveront, qui auront lu sur leur téléphone, qui auront lu sur leur tablette, qui auront lu sur leur machin scolaire, et que leur rapport à ce que nous disons sur la sensorialité des bacs, etc., des bacs de produits, ou du vinyle qui craque sous le bras, c'est quelque chose qui n'existera pas. Pour mes filles... On n'en sait rien, Jean-Claude. Je te trouve très affirmatif. Mais tu es en train de faire de la prospective, qui est un exercice délicat. Je suis en train de faire de la prospective. Je suis probablement certainement affirmatif, mais je le vois par rapport aux adolescents que je connais. Par exemple, une chose est certaine, les adolescents que je connais, et j'en connais beaucoup, ne savent pas ce que c'est qu'un vinyle. Ils n'en ont simplement jamais vu, ils n'ont jamais senti le craquement du vinyle qu'on dépose et le fait qu'on repose le bras. Ce qui est un geste sensuel, qui est un geste formidable, et qui est important pour nous, dont on s'imaginait à quel point ils nous accompagneraient toute notre vie. Pour eux, ça n'existe pas. Et je dirais même que la notion de CD, qu'on rentre quelque part, parce qu'on n'a que les morceaux à cet endroit-là, ils ont un iPhone, ou un quelconque MP3, qui comporte 3000, 4000, 5000 morceaux. Donc le petit CD avec 12 morceaux, ils ne connaissent pas. Il y a même des choses amusantes. Moi qui ai fait de la radio, j'ai eu la chance de travailler dans une radio où il y avait encore des vinyles. Et ce qui est très amusant quand on est l'animateur, c'est de caler un vinyle. Ce qui n'est plus le cas avec même déjà un CD, ce qui l'est encore moins avec un MP3. Je travaille avec des gens qui font du hip-hop, par exemple, et qui sont censés utiliser des vinyles pour faire du scratch, et qui depuis longtemps utilisent des scratch numériques, parce que vraiment le vinyle, ils en ont marre. Et alors ils font du scratch numérique, et non, les théoriques, ça va faire zuip, zuip, mais à la limite, ils ne savent pas d'où ça vient. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, je pense que... Alors, il est évident qu'il restera des gens qui seront élevés dans ce milieu-là, il restera des gens qui seront attachés au papier, attachés à l'argentique et au debain et à la lumière rouge qui va bien, mais je dirais qu'ils vont tomber, à mon avis, je fais de la prospective, je m'engage, en dessous d'une espèce de seuil qui font que ça restera, je dirais, un tout petit club spécialisé de gens nostalgiques comme les gens qui, actuellement, se retrouvent pour faire des runs de deux chevaux. Bon, il y en a, il faut savoir, la deux chevaux n'a pas disparu, il y a des clubs d'amateurs de deux chevaux, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on se balade dans la rue, ce n'est pas ce qu'on voit le plus, vous voyez ce que je veux dire. On aura ce basculement-là. Ça veut dire qu'il faut que je troque les dizaines de livres que j'ai dans ma bibliothèque et que je les récupère, comme j'ai récupéré des vieux albums qui étaient en vinyle, il a fallu que je les récupère en CD pour pouvoir les récouter ? Tu n'es obligé de rien. Le livre, comme l'a fait remarquer Sylvie, existe et il restera jusqu'à ce qu'on le détruise ou qu'on cesse de le lire. Il est là. Simplement, il sera petit à petit et plus rapidement qu'on le croit remplacé par un objet qui permet la lecture à n'importe quel moment sur des supports variés avec une instantanéité que les gens aiment bien avoir. Je m'aperçois que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent que ce que j'apprécie, c'est à la limite d'avoir une espèce de sélection dans mon téléphone en disant « Tiens, je vais lire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. » « De quoi j'ai envie ? » Et je l'ai à ma disposition. Ça, c'est quelque chose qui est petit à petit en train de se produire. Mais le livre physique, il reste toujours là. Il est toujours valable. Au contraire, il aura une durée de vie peut-être plus importante que ton fichier. Ça, c'est clair. Donc ne fais pas l'histoire du troc. Laurent ? Oui, non, j'ai l'impression que c'est un débat... C'est une carrière des anciens et des modernes ? Non, non, même pas. C'est juste la nostalgie quand on parle de la sensualité du livre. Ok, très bien. Mais ma fille, elle aura la sensualité peut-être d'allumer sa liseuse. Et pour elle, ça sera ça. Quand il n'y aura plus de liseuse et que ça sera remplacé par autre chose, elle se lamentera sur « Oh là là, les liseuses, c'était formidable. » Je ne sais pas... Mais pour un auteur, c'est peut-être là encore, je suis peut-être dans le cliché, mais un jeune auteur qui commence, le jour où il reçoit le premier exemplaire de son premier livre publié, qu'il a dans les mains, c'est quand même un geste... C'est comme une réception différente que de se retrouver avec une clé USB. Je ne sais pas, c'est le même problème qu'autrefois, on écrivait sur des machines à écrire, on avait des manuscrits que directement, maintenant, on écrit sur écran et avant d'imprimer... Je ne sais pas, oui, ça fait quelque chose. Ça peut être très sensuel, l'enfoncer une clé USB, dans un port, et de sentir la manière dont ça s'enfonce doucement avec le petit clignotant, jusqu'au moment donné où on atteint l'ouverture du truc. Je ne sais pas, je peux en faire une poésie avec ça. Non, non, mais c'est des questions qui se posent. Il y a eu un dessin qui a circulé sur Facebook que je vous recommande qui est très très drôle où il y a deux personnes qui sont en train de lire. L'un lit sur une liseuse et le second est dans un fauteuil, il a des écouteurs et le premier lui dit « Ouais, moi, je ne suis pas encore passé au livre audio parce qu'il me manque le toucher du doigt sur une liseuse. » Non, mais c'est très énervant de voir des gens lire sur une liseuse et de ne pas savoir ce qu'ils sont en train de lire. Ah oui, ça, c'est un autre problème. Là, on parle de nos habitudes à nous quotidiennes. Ce qui peut aussi changer, ça va être, on l'a déjà dit, c'est toute la filière finalement. On a évoqué l'éditeur. On peut imaginer quand même que l'éditeur conserve le travail en amont avant la publication numérique parce qu'il y aura toujours des auteurs qui auront besoin de travailler, de retravailler les textes. Non, non, non. Pour être un auteur, il faut qu'un éditeur t'ait adoubé. C'est-à-dire que le rôle de l'éditeur, c'est celui qui différencie l'auteur, le gars qui a fait un livre adoubé, de celui qui a juste écrit un texte. Ce rôle-là,